Merci à tous de s'intéresser à ce projet qui est effectivement peut-être un petit peu à part, en tout cas ambitieux. On a essayé de le teinter d'une volonté de transition écologique qui anime le Cruz depuis des années. On a libéré ses énergies et je tiens à le dire avec une direction générale qui porte la transition écologique qui vient de changer. Je pense que c'est de plus en plus imprégné dans le réseau des oeuvres. Il faut savoir qu'il y a 26 Cruz, on est un établissement public d'Etat. Je tiens aussi à le signaler et nous avons donc je pense un chemin à faire important sur la transition écologique et on travaille beaucoup avec des sujets d'exemplarité qui donnent envie et qu'ensuite on vient répliquer. Et la volonté de ce projet, c'est aussi de le présenter un maximum, de donner à voir. Et donc, c'est pour ça que je remercie l'invitation. Et on s'est fait un peu déborder parce qu'on est parti sur 50 ou 80 personnes. Et finalement, je crois que c'était 110 là. Voilà, on a une salle qui est bien pleine. C'est super. C'est un projet qui a été pensé en 2019, qui s'est réalisé grâce au levier financier du plan de relance. C'est un projet à 5,5 millions. Ça s'est construit d'année en année grâce à un réseau fort local qui résonne grâce à l'association ODEIS, que je salue, et qui est porté dans une démarche à 360 degrés. Que je veux aussi vous en parler, c'est la démarche bâtiment durable Nouvelle-Aquitaine. Alors, ce n'est pas une démarche qui est partout en France. Bientôt, j'ai proposé un projet à la Réunion. On m'a dit que non, non, ce n'était pas pour les Dom Tom. Mais voilà, sachez que je pense qu'il y a des projets qui peuvent être présentés un petit peu partout. On va se répartir la parole parce qu'il y a toute une partie technique. Souvent, et je terminerai par là, souvent on me dit, mais comment est-ce que vous, en tant que maître d'ouvrage, vous êtes allé vers la paille ? Alors, je vais vous donner une petite exclusivité. La paille, c'était une histoire, c'est une histoire personnelle qui remonte à une dizaine d'années, puisque j'ai travaillé à mon retour d'une expérience en entreprise générale au Canada sur une technique que vous connaissez peut-être, qui est la technique grebe. Ah, il y a des amateurs. Et donc, ce n'est pas un secret, ce n'est pas ça qu'on a fait au rue Champlain. Et vous voyez comme quoi, on y croit pas mal à cette technique, c'est vrai. En tous les cas, sur Champlain, on a fait quelque chose de plus, j'allais dire, plus industrialisé, plus confort. Oui, le terme est là. En tout cas, on a eu notre dose de risque. Je tiens à le dire, on a eu notre dose de risque, mais un risque qui était maîtrisé et acceptable pour l'ensemble de nos financeurs avec un cadencement qui est quand même assez, qui a été très, très soutenu. Je tiens à le dire et je remercie la maîtrise d'oeuvre qui est très forte, qui a été, qui a fait un gros travail. Et les entreprises aussi que j'aime mettre en avant et que je mets en avant aussi aujourd'hui parce que sans avoir tout cet écosystème, dès le début, je vous le dis et ce n'est pas un secret, je ne me serai jamais lancé. Voilà, je laisse la parole. Merci. Brice, apparemment, c'est à toi. Oui. Bonjour à tous. Donc, Brice Kester, l'agence Duclos Architectes. On est basé à Poitiers. Effectivement, on a répondu à un marché, voilà, pour un MAPA. Et du coup, on a été lauréat. Les ambitions étaient affichées dès le départ par le mal d'ouvrage. Des ambitions qu'on peut aussi globaliser autour de la démarche BDNA. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. On est en Nouvelle-Aquitaine. C'est la démarche bâtiment durable de la Nouvelle-Aquitaine. Ça existe dans d'autres régions de France et ça permet, donc ça reste une démarche. Ce n'est pas estampillé d'une certification à la fin. C'est donc volontaire. Et à ce point de vue-là, le maître d'ouvrage était très volontaire dès le départ, très impliqué dans son projet. On l'a été de fait et peut-être embarqué aussi par ce maître d'ouvrage. Et puis, à nous, derrière, d'embarquer aussi les entreprises. Et pour ce faire, on a la démarche BDNA qui s'articule autour de trois grands axes. Le référentiel qui répertorie un certain nombre de valeurs. On le verra après. Un accompagnement. Donc on a été accompagné par Haïlter, le maître d'ouvrage sous son aile. Et puis, on a trois commissions. Donc on va le voir. Je vais repasser thème par thème. Donc là, c'est toutes les thématiques qui sont proposées dans la démarche BDNA. La gestion de projet, le territoire récite, où on peut parler de biodiversité, de mobilité, le côté social, solidaire et économique. Donc ça peut être de l'insertion. Il y a beaucoup de thématiques à développer. Et puis après, des thématiques plus techniques, plus habituelles, comme l'énergie, l'eau, les ressources et les matériaux et confort et santé. Donc je passe un peu le rôle d'un accompagnateur qui nous accompagne tout au long du projet. Ça dure des études pendant le chantier et deux ans après avoir réalisé le chantier pour avoir un retour d'expérience. C'est ce qui fait tout l'intérêt pour moi de cette démarche. C'est qu'on a un retour d'expérience des usagers pour pas refaire les mêmes erreurs et parce que chaque projet aussi est unique. Donc l'usager est important. On a travaillé avec eux pour pouvoir répondre au mieux aux usages. Et donc la démarche BDNA propose des commissions qui sont publiques et qui permettent d'échanger. Il y a peut-être un jury, oui, mais c'est plus des confrères, des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études qui peuvent partager leur expérience, nous dire et vous avez pensé à ça et peut-être que ça peut nous faire progresser aussi à chaque phase en conception, dire on a peut-être oublié de parler de ça ou ça pourrait peut-être bien développer telle thématique en réalisation pour encore corriger le tir et puis après à l'usage pour avoir ce retour d'expérience. Je vais passer sur les médailles. On est pour l'instant médaille d'argent, mais on peut redescendre comme remontée, on verra. Le chantier est en train de se terminer et la prochaine commission réalisation aura lieu au mois de mai. Et elle est ouverte au public si vous souhaitez venir. Une petite cartographie des projets BDNA en Nouvelle-Aquitaine. Je passe. Il y a pas mal de projets. Le nôtre fait partie des projets pilotes. Donc on essuie un peu les patres et nos retours d'expérience remontent chez Odeïs qui peut prendre en compte aussi des réalités de terrain auxquelles ils n'avaient pas encore pensé. Voilà. C'est aussi une démarche évolutive dans ce sens-là. Quoi dire du projet ? C'est un projet de rénovation thermique par l'extérieur essentiellement avec une restructuration intérieure pour quelques bureaux. Et voilà. Donc 3000 m² de bâtiments existants. C'est un bâtiment des années 50, 60 pardon, tout en béton, avec simple vitrage coulissant. Donc voilà. On ne peut pas faire mieux pour avoir un beau défi devant nous. Et donc un maître d'ouvrage qui est passionné par cette nouvelle technique dont on reparlera tout à l'heure. la paille hachée. Et on dit banco parce qu'on croit en cette technique qui va permettre d'industrialiser et de sortir des contraintes de la botte. Après, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Mais on y reviendra. Donc comme le disait le maître d'ouvrage, on a réussi à avoir une équipe maîtrise d'ouvrage. Je pense que c'est toujours mieux que quand on ne parle pas de soi. Et ça marche ou pas ? J'en parle, je l'ai mis en valeur, mais voyez comment l'équipe est concentrée. Ça, c'est une volonté du Crous de Poitiers. Ce que je souhaite sur ce type de projet, pardon, ce que je souhaite sur ce type de projet, c'est d'avoir une réactivité, surtout lorsque l'on fait des innovations. Dans le terme innovation, on n'est pas sur de la high tech, mais on a forcément des aléas de chantier qui demandent d'avoir une localisation qui soit immédiate. J'ai toujours prôné, et je l'ai dit d'ailleurs encore ce matin à La Roussée, parce que là, en fait, c'est du réchauffé. Ce que vous faites la présentation, c'est ce qu'on a présenté à La Roussée ce matin. Les marchés publics, ce n'est pas une contrainte. C'est un outil. Et c'est comme ça qu'on les conçoit depuis une dizaine d'années au Crous de Poitiers. C'est mettre les bonnes personnes au bon endroit. Donc je pense que là, on a réussi ce challenge. Le collectif, on en parlait tout à l'heure. Je dis ça comme ça. Oui, le collectif, tout à fait. Alors, en parlant de collectif et de partenariat, trois partenariats particuliers sur ce projet. AndiSup, qui est une association étudiante qui améliore les projets pour les personnes en situation de handicap. En tous les cas, sur notre projet, ça a permis de monter en compétence aussi l'équipe, donner des astuces et aussi un regard bienveillant sur notre projet. L'école de design Nouvelle-Aquitaine, qui nous aide aussi sur la signalétique pour mettre en avant notre bâtiment durable, pour le mettre en valeur. Donc là, ils sont en pleine réflexion, en pleine phosphorescence. Et puis la LPO. Et là, du coup, je laisse la main à Brice, parce que c'est un partenaire que Brice nous a emmené. Oui, on n'a pas parlé d'intelligence collective, mais c'est un peu ça. Il y a des volontés, et puis quand on emmène d'autres, c'est ça aussi BDNA. Et donc, on est arrivé avec la LPO. C'est un partenariat qu'on a depuis presque 20 ans. Aujourd'hui, on a commencé par le centre de loisirs à Mignalou-Bauvoir, où la LPO nous avait sollicité pour intégrer des nichoirs dans le bâtiment. Et donc, on a perpétué ça avec plusieurs écoles à Poitiers. Et on continue. Et on a proposé ça aux CRUS, qui souhaitent le développer sur leur futur projet. Donc c'est aussi ça. Ça permet de passer la main sur ça. J'enchaîne avec... On peut parler d'îlots de fraîcheur. Enfin, on a essayé de chercher des îlots de fraîcheur, puisqu'on a désimperméabilisé un petit parking qui existait, qui n'était plus d'actualité, et pour en faire un espace vert. Et puis, sur les photos de droite, c'est des photos commerciales, mais de Soprema, qui montrent un bâtiment qui n'est pas le nôtre. Mais pour vous montrer, on a utilisé une toiture bitume, mais blanche, qui renvoie les rayons du soleil et permet de ne pas avoir des îlots de chaleur. Et préférer un îlot de fraîcheur en toiture. Biodiversité, ça passe évidemment par des plantations locales. Et on a choisi aussi nos végétations pour les oiseaux, les animaux auxquels on pensait sur place. Parce que c'est bien de mettre des nichoirs dans les bâtiments, c'est de l'habitat, mais c'est bien de les nourrir, donc leur proposer quelque chose à manger. Et on sait que pas loin, il y a un grand bassin d'orage en eau. Donc voilà, ils ont tout pour se plaire dans ce bâtiment. Concrètement, ça se réalise de cette manière. Donc malgré qu'on a un bâtiment isolé en paille, on a pris le pari de pouvoir insérer les nichoirs dans les façades. Des façades qui font 30 cm d'épaisseur d'isolant, plus le complexe de bardage. Donc voilà, on ne vient pas marre beaucoup sur l'isolant. Et on permet d'avoir une quarantaine de nichoirs sur l'ensemble du site, intégrés ou pas, ou mis en valeur sur le bâtiment, vous le verrez tout à l'heure. Des nichoirs pour des oiseaux différents, et même des chauves-souris, des martinets. Et donc maintenant, pour parler de la paille hachée, je vais passer la main à Nicolas Rabuel, et puis l'entreprise Merlot prendra la suite. Alors Nicolas, tu ne défleures pas le sujet de demain. Attention, je surveille. Je ne vais pas trop parler d'Atex, alors. On garde le suspense total pour demain. Donc sur ce bâtiment, c'est notre premier projet pilote, la SIC Yellow, qui porte le développement de l'isolation en paille hachée en France. Premier projet pilote sous Atex de Cap B. Je n'en dis pas plus sur l'Atex. Vous en saurez plus demain. Donc, qu'est-ce que c'est, en quelques mots, la paille hachée ? Alors, on parle beaucoup d'industrialisation. C'est un mot un peu tabou. On le dit avec pudeur dans notre réseau de militants de la construction paille. C'est en fait industrialiser dans le sens amener de la rationalité sur tous les procédés pour mieux adapter un matériau noble qui est la paille, qui est notre dénominateur commun ici aujourd'hui, et lui permettre de mieux répondre à certaines attentes, à savoir ici, par exemple, on est dans la rénovation. C'est de pouvoir être mis en oeuvre simplement avec du matériel des machines du marché, dans des ossatures bois ordinaires qui sont conçues comme n'importe quelle ossature bois avec des entraxes courantes et des épaisseurs variables. Donc, concrètement, cette paille hachée, elle peut être insufflée dans des caissons d'une épaisseur allant de 8 à 40 cm avec des hauteurs allant jusqu'à environ 3 mètres sans entretoise. Après, on peut monter... Voilà, donc, les contraintes sont réglementaires, mais pareil, je n'en dis pas trop. Ça sera pour demain matin, il faudra venir. Et la mise en oeuvre, je laisserai l'entreprise Merlot faire un retour sur l'expérience de chantier, sur le ressenti des compagnons, on en reparlera tout à l'heure. Donc, cette paille hachée, d'où elle vient ? Donc, c'est un projet collectif qui représente les acteurs de la chaîne de valeur, à savoir le point de départ, que sont les agriculteurs, qui sont tellement investis qu'ils sont même là aujourd'hui avec nous. Faites coucou, messieurs ! Donc, ces agriculteurs, je vais me permettre quand même de les présenter un petit peu, parce qu'ils ont le mérite d'être au départ du projet. Donc, c'est une coopérative agricole qui représente un peu plus de 200, presque 300 adhérents, donc 300 agriculteurs, situés à 20 kilomètres d'ici. Donc, on est bien sur du circuit court, ici, c'est bien ce dont il est question. Et donc, ils produisent cette paille, qui la transforment. L'outil de transformation est porté par les agriculteurs, réunis en coopérative. La transformation est assez simple. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de grosses bottes de paille qui ont un taux d'humidité maximum de 15%. Donc, ils sont stockés. Donc, actuellement, c'est 1 800 tonnes de paille qui sont stockées à l'abri pour être transformées. À terme, ça pourra monter au maximum jusqu'à environ 15 000 tonnes, voire un peu plus si besoin. Et qui vont, toute l'année, passer dans une machine qui va enlever les ficelles. Alors, il faut enlever à peu près 3 ou 4 ficelles à la minute. Donc, ce dispositif est automatisé. Sinon, on va passer beaucoup de monde, on va les épuiser avec. Ces ficelles sont recyclées pour être réutilisées à l'infini. Ensuite, les bottes sont décompactées. On enlève les résidus de grains, environ 20 kg par tonne. Donc, ça permet de bien nettoyer vraiment la paille. On enlève les cailloux, on enlève du bout de bois, les éventuels autres corps étrangers. Cette paille est broyée, calibrée. Elle passe dans un processus pneumatique qui va finir de la dépoussiérer. On va se retrouver avec moins d'un pourcent de poussière. Toutes les particules supérieures à 250 microns sont retirées. Et ensuite, c'est conditionné soit en emballos, donc ils feront 15 kg, pour être facilement manuportables et mis en œuvre dans les machines. Ou alors, transporter en vrac, directement, de l'usine au chantier ou de l'usine à l'atelier pour s'affranchir des emballages. Ça veut dire plus d'emballages plastiques, plus de palettes et plus de manutention non plus. D'ailleurs, tout est pneumatique. Voilà, donc concrètement, là, vous voyez l'image d'une presse. C'est ces grosses bottes-là qui sont récoltées. Ça veut dire qu'on a une récolte rapide. On peut récolter beaucoup de paille en peu de temps, la mettre à l'abri pour garantir sa qualité. Je vous ai décrit le processus qui reste assez simple. La SIC Yellow revendique une innovation, mais on n'a pas inventé la paille ni la paille hachée. On a, par contre, on revendique l'innovation dans l'organisation. C'est-à-dire que ce qui est innovant dans notre modèle, et on se revendique l'entreprise du 21e siècle, vous avez eu un petit mot sur la SIC tout à l'heure, c'est de faire travailler tous les acteurs ensemble pour trouver les meilleurs compromis entre les contraintes de chacun, les intérêts individuels de chacun, tout cela réuni pour servir à l'intérêt collectif. Voilà. Et donc, cet intérêt collectif, c'est à la fois ramener des revenus pour les agriculteurs sur les territoires pour sécuriser leurs revenus et proposer une isolation réellement écologique. Alors, entre nous, ici, ça veut dire 100% compostable, pas d'additif, etc. Donc, dans le processus que je vous ai décrit, à aucun moment, on ne rajoute quoi que ce soit. Et pour que c'est du sens, ces belles ambitions, il faut que ce soit accessible au plus grand nombre. donc, dans le langage courant institutionnel, que ce soit massifiable. Ce n'est pas en restant, comme aujourd'hui, à un bâtiment sur 1 000 ou sur 2 000 que l'on va avoir un impact positif sur le secteur du bâtiment. Il faut changer d'échelle. Et donc, comme on le voit ici, à l'échelle du projet du CRUS, ces 30 tonnes de CO2, d'équivalent CO2, qui ont été évitées par rapport à une solution bien connue d'un isolant jaune, par exemple, pour en prendre un wasard, qui a une durée de vie relativement modeste. C'est jeune aussi, Nico. Oui, mais bon, je crois que tout le monde a compris quand même. Oui. Et garder les qualités bien connues de la botte de paille, à savoir que c'est une matière première agricole, abondante, tout cela est maintenu. Dans notre modèle, on garantit le revenu aux agriculteurs. Donc, quand on va acheter 50 centimes le kilo, 500 euros la tonne pour les sociétaires, 600 pour les non-sociétaires, et bien sur ce prix-là, il y a 70 à 80 % qui revient directement aux agriculteurs, qui restent sur le territoire. Donc, on est bien sur un modèle vertueux socialement et écologiquement, où cette paille peut également servir pour répondre aux enjeux. Je perds un peu le fil. Bon, il y a une vidéo, je crois, qui suit ? Oui, et puis j'aimerais juste rajouter que les chiffres ont un peu évolué, mais on a réellement mis 18 tonnes de paille sur ce projet. Quand Nicolas parlait de 15 000 tonnes par an produit à la CIC, ça veut dire qu'on peut facilement isoler à peu près 1 000 bâtiments comme celui que l'on va aller voir tout à l'heure par an. Et localement. Voilà. Donc, le localement, je tiens à devancer une question. C'est qu'en fait, l'objectif, il est de fiabiliser tout le process, de faire monter en charge ce premier site de production qui est basé à 20 km d'ici dans la Vienne, et après, de dupliquer le modèle. Et donc, l'intérêt de la CIC Yellow, qui est une CIC collective, est de mutualiser les investissements en développement pour atteindre la reconnaissance en technique courante. Là aussi, vous en saurez un petit peu plus demain. Et puis, on va regarder quelques images et puis on va garder des questions pour plus tard. Alors justement, pendant que Brice met la vidéo, moi, j'avais une question pour l'entreprise Merlot. Comment, enfin, la paille hachée, on n'y vient pas comme ça, enfin, j'ai pas cette impression-là, comment vous a été amenée ce projet de paille hachée et qu'est-ce que ça induit dans l'entreprise, qu'est-ce que ça a fait, Mme Merlot, dans l'entreprise, cette paille hachée ? Je vais déjà vous présenter l'entreprise. Allez, on y va. Bonjour à tous. Donc, l'entreprise Merlot est implantée à Châtellerault. Donc, moi, je suis Emmanuel Merlot, la présidente, mais je suis co-gérante avec David Soulas. David Soulas, qui n'est pas là aujourd'hui, mais si on est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui parce que c'est lui qui a été chercher les marchés en paille. Donc, on va penser quand même un peu à lui. Donc, l'entreprise Merlot, ça fait 50 ans qu'elle existe. C'est mon oncle, Jean-Paul Merlot, qui l'a créée en 71. Son frère, Gatien, donc mon père, qui l'a rejoint quelques années plus tard et puis l'entreprise a cessé de progresser. Maintenant, on a 42 salariés. On apporte énormément d'importance à la formation parce que pour nous, la formation, c'est aussi l'avenir et c'est nos salariés de demain. Donc, c'est important. Et puis, la paille, pour nous, ça a été quelque chose d'important puisque l'écologie, c'est un peu dans l'air du temps mais on a commencé à faire des chantiers en paille en 2017 avec le chantier à rouiller et puis ça s'est accéléré parce qu'avec ces derniers temps, on a eu plusieurs chantiers jusqu'à en avoir une dizaine maintenant et un peu plus avec que ce soit des bottes de paille ou que ce soit comme ici à l'image, de la paille hachée. Moi, je ne vais pas parler du technique parce que je ne suis pas spécialement la spécialiste. Thomas, ici présent, un conducteur de travaux et un pilier dans l'entreprise sera mieux que moi en parler. Et juste, la paille hachée dans l'entreprise, quand vous en avez parlé à vos collaborateurs, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Est-ce qu'il y a eu une surprise ou la paille tout court ? Comment ça s'est passé ? Forcément, on a l'habitude d'isoler autrement donc c'est vrai que c'est un changement et tout changement est un peu amené, un peu faire peur à tout le monde mais finalement, tout le monde a pris ça en train et tout le monde était content et voilà, maintenant, on ne va pas dire qu'on est les pros mais maintenant, on s'est un peu spécialisés et puis maintenant, tout va bien. Et on s'est un peu spécialisés, vous avez formé, comment ça s'est passé concrètement ? Oui, évidemment, les gens sont formés pour ça, on a fait des formations et puis au fur et à mesure, on a appris et on a été bien entourés aussi. Et quels ont été les retours de vos salariés justement sur ce matériau paille ? Je voyais Thomas tout à l'heure qui hochait la tête quand il n'y avait pas de poussière, il y avait un micron, c'est ça ? Comment ça s'est passé ? Je n'ai pas de mon chiffre, je suis sûre. Dites-moi Thomas. Oui, donc nous, on pratique les deux utilisations de la paille différente du coup, en botte standard et en paille hachée. Les gars, on commence à en avoir assez marre de la botte standard, c'est assez lourd à mettre en œuvre, ça commence à être un problème pour eux. Avec la paille hachée, du coup, nouvelle technique, nouvelle machine, nouvelle formation. Donc comme on le voit là, c'est un procédé assez rapide. Pour le CRUS, on a isolé le bâtiment en environ trois semaines. Donc c'est... Rappelez-nous combien de mètres carrés ? Il y avait à peu près 1 000 mètres carrés. Comment ? 3-4 semaines. Et donc de la poussière, beaucoup moins de poussière à mettre en œuvre. Une facilité pour les compagnons et pour insuffler cette paille, ils étaient seulement trois. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que vous avez envie, vous, le maître d'ouvrage, est-il satisfait, Julien ? Comment ça se passe de voir ce chantier ? Enfin, qui est avant-gardiste sur BDNA, mais qui est aussi avant-gardiste sur la paille hachée ? Comment on le vit en tant que maître d'ouvrage ? Très bien. On le vit très bien, surtout qu'on a rempli tous les objectifs. Moi, je veux vous parler aussi du coup, parce que c'est un sujet qui est très important. Mais peut-être que tu veux ajouter quelque chose sur la partie compression. Parce que souvent, tu fais une remarque sur la partie compression. Je reprendrai le relais après. Ils se connaissent, hein ? Notre présentation commence à être rodée. Donc, merci, Julien. Effectivement, ce qu'on peut préciser, c'est que là, en fait, ce qu'on voit, je ne sais pas si vous avez vu sur la fin de la vidéo, on voit vraiment la matière qui est poussée, qui est comprimée. Et donc, en fait, c'est la machine pneumatique. Donc, elle vient tasser la paille dans l'occasion. Si on vide un sac par terre ou dans une caisse, sa masse volumique apparente non densifiée va être autour de 80 kg par mètre cube. Donc, la fourchette basse d'une botte de paille selon les règles pro. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les reflets, c'est la plaque de polycarbonate en 15 mm. qui est quand même très costaud, qui est poussée, c'est la compression. Et là, on vient vraiment comprimer la matière. Et donc, de ces 80 kg de masse volumique apparente, on les monte à 115 kg par mètre cube de masse volumique apparente. Donc, on vient vraiment tasser la matière. Et c'est d'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'isolation par insufflation, on comprime la matière pour devancer des problématiques de tassement dans le temps. pour ceux qui sont les thermiciens dans la salle, ici, avec une conductivité thermique sèche de 0,040 W par mètre Kelvin, une chaleur spécifique autour de 1600 et puis une masse volumique de 115 kg par mètre cube. Je vous laisse faire le calcul du déphasage thermique, mais vous avez compris qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui fait mieux à part les fibres de bois dense. Et donc, malgré une conductivité thermique qui reste très bonne, vous l'avez aussi compris, à 0,04, ça veut dire que pour atteindre le R27, on n'est plus à 36, on est à 30 cm. Voilà. Bref, je n'en dis pas plus sans regarder les questions. Je laisse la suite à Julien. Alors Julien, le maître d'ouvrage, satisfait ? Oui, c'est très bien. On est dans les télés, on a même été un peu plus rapide que ce qui était prévu. Un peu plus rapide comment ? En semaine. En semaine ? Ah non, mais on veut savoir. C'est déjà ça. C'est-à-dire que l'entreprise avait prévu 5 semaines, on l'a fait en 3, 4 semaines. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle quand on est sur un chantier pilote. Les premiers jours étaient sport. Yellow a débarqué avec toute son équipe pour aider au réglage de la machine. Donc, j'étais aussi présent pour voir tout ça. On a eu quand même un peu de spectacle parce que la compression est tellement forte. C'est pour ça que je suis admiratif sur ce matériau-là. La compression est tellement forte que ça a cassé les plaques. Donc, vous voyez, on en est là. C'est-à-dire qu'on a vécu des moments intenses quand même en équipe. mais tout ça pour vous dire que si on est là aussi devant vous, c'est pour vous dire que cette première expérience, elle est très positive, qu'aujourd'hui, on y voit déjà l'élément fort qui est qu'on a chaud dans le bâtiment, on chauffe beaucoup moins déjà pour les parties qui sont déjà accessibles. Et puis, on est très confiant sur l'avenir, sur sa capacité à maintenir une température vivable lorsqu'on vit des périodes plus chaudes. Alors, j'enchaîne sur la consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre. On a fait le projet en deux étapes. On a d'abord raccordé le bâtiment en réseau de chaleur urbain qui est à de la biomasse à hauteur de 90% sur l'université et qui est piloté par l'université de Poitiers. Donc, quelque chose d'assez remarquable, en se raccordant, on le voit, vous voyez les chiffres, en se raccordant au réseau de chaleur, on vient baisser drastiquement l'émission de gaz à effet de serre. En bleu. Voilà. Et donc, du coup, c'est quoi le chiffre ? C'est... 72% ? C'est ça ? Non, ça, c'est les énergies. Donc, c'est la ligne du dessous. C'est-à-dire que il n'y a pas le chiffre entre... Pour le réseau de chaleur, il y a les chiffres... Ah oui, on n'est pas encore totalement calés. Mais ça va venir. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre le moment... Enfin, avant le raccordement et aujourd'hui, après raccordement et isolation, on est à 98% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Voilà. Ça, c'est quand même remarquable. Je pense qu'il y a assez peu de projets qui arrivent à ces chiffres-là. Moins 98% d'émissions de gaz à effet de serre bâtiment de 2018, bâtiment de 2023. Ça, c'est quand même remarquable. C'est grâce à tous les efforts que l'on a faits collectivement. Et puis, une réduction d'énergie de plus de 60%. Ça, ça se voit ailleurs. 73% presque. Mais voilà, 73%. Il va falloir que j'enlève un peu de budget énergétique. Mais voilà, c'est quand même des données importantes et ça permet d'avoir confiance aussi quand on a une gestion de coût global du bâtiment. Et comme les gestionnaires comme le Creuse de Poitiers, les bailleurs sociaux ont des bâtiments pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et pour accompagner cette isolation, on a aussi joué le coup du low-tech en ayant, et vous le verrez sur place, des fenêtres en façade qui sont motorisées. C'est une question d'usage aussi, mais pas domotisé. ça reste l'humain qui vient actionner le bouton et qui vient ouvrir des fenêtres en façade et des registres motorisés en toiture pour faire rentrer l'air la nuit, en période de canicule, évidemment, mais la nuit quand les températures repassent. Et on a remplacé des dalles de faux plafonds fermées par des dalles de faux plafonds à petits trous, ouvertes, pour permettre à l'air de circuler, y compris dans les plénums, pour lécher la dalle béton et profiter de l'inertie de la dalle haute. Voilà, donc ça aussi, c'est décharger toute la chaleur qui aurait pu s'accumuler si toutefois elle arrive à rentrer. Sur ce projet, beaucoup de matériaux biosourcés, on a aussi de la peinture, des isolants, des sols. Et puis, il y a eu un gros travail sur le réemploi et le réemploi à toutes les sauces, c'est-à-dire que chacun y allait de son réseau, chacun y allait de ses bonnes idées et c'est là aussi l'intelligence collective a beaucoup marché. Tout a commencé par, peut-être, Julien voulait en dire un mot sur Écodiage. Le diagnostiqueur PEMD, vous savez que c'est une obligation, mais nous avons fait le diagnostic PEMD plus ressources, donc on a été dans les premiers aussi pour le faire. et l'intérêt là-dessus, c'est quelque chose qui est de plus en plus visible et palpable. Quand on a lancé le projet en 2018, on n'avait pas ces hausses de matériaux et donc on était un petit nombre et le réemploi n'était pas forcément toujours bien vécu par le réseau parce que c'était un sujet secondaire. Ça, c'est aussi grâce, je vais le redire, grâce aussi au réseau déis qui nous acculture sur ces sujets-là et on a pressenti quelque chose qui était en train d'émerger. Donc on y a été et on peut dire que c'est une réussite pour un petit exemple à une échelle humble, mais en tous les cas, ça a permis d'illustrer et de mettre en avant des projets où il est possible de faire du réemploi sans rentrer dans des contraintes extrêmement fortes. On a fait ça dans le bon sens. Dès qu'on sentait un blocage, je pense que c'est ça qui est important parce que quand on parle réemploi, en général, on me dit mais comment tu fais pour les portes coupe-feu ? Là, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne traite que ce qui est facile à faire. Parce qu'en tant que maître d'ouvrage, je vais vous dire que je commence par la partie facile. Et donc, du coup, on va réemployer, on l'a dit, on va le voir un petit peu après, les dalles de faux plafonds, on va réemployer les radiateurs, on a aussi réemployé les tuyaux de gaz, on va vous en parler, on a réemployé des gravillons en toiture terrasse, etc. On est quand même arrivé à 176 tonnes. C'est pas mal. Bravo. 166 tonnes. Ouais. Ouais. Mais ils n'ont commencé que par la partie facile, vous noterez, mais le résultat est intéressant. Voilà, je ne sais pas s'il y a David Sinas dans la salle, mais je pense qu'en tous les cas, c'est un acteur du territoire important sur ce sujet. C'est 170 tonnes. En réalité, sur le territoire, on veut passer à 10 000 tonnes. On sait qu'on n'y arrivera pas par des petits projets. C'est la raison pour laquelle, et j'en ai encore reparlé ce matin, et avec Grand Poitiers, le CHU, l'université, Équidome, etc., on s'organise. Sur les territoires de Charente aussi, il y a des belles initiatives. Il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Et comme le biosourcé, il faut qu'on massifie cette question du réemploi. Et que, avant de commencer le chantier et de réfléchir à ce qu'on va utiliser comme ressource en neuf, on se dit, déjà, on a 10, 15, 20 % de la ressource qui est déjà dans le bâtiment ou dans nos autres bâtiments quand on est un maître d'ouvrage avec plusieurs milliers de mètres carrés. Il va falloir aller très rapidement pour la suite, mais je crois que c'est la fin. et pour conclure, je passe sur ça. J'avais proposé, ça ne faisait pas partie du programme, j'avais proposé à Julien Michaud un totem qui pourrait être installé sur le parvis avec des éléments déconstruits du site. Donc, c'est des caillibotis, des tuyaux de gaz, donc il n'y a plus de gaz dans le bâtiment, pour pouvoir en faire un totem. Donc, c'est un outil de communication parce qu'on a un bâtiment qui est orienté historiquement vers la ville, mais aujourd'hui, il n'est plus dans l'usage, on n'arrive plus du même côté et il manque cet appel du parvis et donc, le totem jouera ce rôle, mais il sera aussi support de communication pour parler, je ne sais pas, peut-être de la semaine du goût ou d'autres choses, de la biodiversité. Il y aura des nichoirs installés dans ce totem et puis, à côté, on aura, pour parler de la mobilité, voilà, ça concentre tout, un peu, pas mal de sujets qu'on a balayés dans BDNA. Donc, il y a la mobilité grâce à des attaches vélo que vous voyez en bas et vous le verrez en taille réelle tout à l'heure à la visite. Il y a un teasing de fou. Vous avez envie de visiter. Alors, quelques questions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Démarche BDNA, Elsa Nolo, chef de projet BDNA, est au fond de la salle donc on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous allez la voir. Elle adore être présentée comme ça devant tout le monde donc n'hésitez pas. Et puis, une première question de Rémi. Non, c'est pas Rémi. Non, Martin, moi je rebaptise tout le monde. Martin, allez-y, représentez-vous, vous le ferez mieux que moi. Martin Paco, Revue Topofil. Deux questions. Quelle était la nature des murs existants ? On a vu des bribes de photos où j'ai l'impression que c'était de la maçonnerie. Il y avait aussi du mur rideau métallique. J'ai l'impression qu'après, je n'ai pas un angle de vue idéal. Est-ce que vous pouvez confirmer ça et peut-être expliciter s'il y a différentes natures, comment le choix de cet isolant réagit ou en quoi il est approprié par rapport à l'intérieur du mur parce qu'on sait que c'est quand même le fondement des réhabilitations thermiques. On choisit l'isolant par rapport aux murs existants. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez aussi utilisé de la paille hachée pour l'isolation de la toiture ? C'est aussi une très grande surface d'épargne. Alors déjà, on est sur un bâtiment où l'ensemble des murs extérieurs sont en béton, sauf à l'étage. C'est tout ce qui est la partie métallique blanche qui est identifiée sur notre projet. Donc toute la partie en bois, sous-bassement, c'est les murs en béton qui sont derrière. Dans le restaurant, c'est des anciens murs rideaux effectivement, aluminium, simple vitrage coulissant. C'était bien ventilé en tout cas. Et donc, on a fait... Donc il y a deux types d'isolation. Il y a eu une isolation thermique par l'extérieur sur le béton et puis des façades au saturbois pour les parties qui sont couvertes d'un bardage métallique. Le choix, il a été la volonté commune, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, de répondre au sujet qui nous est peu demandé et également de vouloir développer la filière avec un... On est arrivé au timing, voilà, les planètes à ligne et la SIC propose cette solution en train d'adapter à un ATEX et cherche des projets et donc voilà, tout ça se met en route en même temps et c'est une conjonction de planètes qui s'alignent entre tous ces acteurs. J'ai pas fait attention sur la toiture. La toiture, alors, oui, pas de paille. C'est une toiture béton où on avait bitume plus gravier. On pensait qu'il y avait de l'isolant, il n'y en avait même pas. Et donc, on a évacué tout le gravier puisque le choix du maître d'ouvrage était aussi de mettre des panneaux photovoltaïques et donc, il y a besoin des avis techniques d'étanchéité. Je vais pas m'étaler sur le sujet mais il y avait aussi une volonté de la part de tout le monde d'avoir une toiture avec un... On parle d'albédo pour une toiture à cool roof et donc, on est allé vers une solution bitume, enfin, trop protégée, blanche avec panneaux photovoltaïques dessus. Il y a une isolation de l'arrest polyuréthane. Voilà. Merci. Il y a-t-il une remarque ou une question dans la salle ? Oui, j'ai pas de micro. Voilà. Le micro arrive parce qu'on va pas vous entendre au fond. Merci de vous présenter. Bonjour. Laurence Baudvi, architecte. Vous aviez commencé à parler du coût tout à l'heure, vous vous êtes interrompue. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du coût au mètre carré au sature plus isolant ? Posez. Allez, Julien. En général, on me laisse la chance de tâche d'expliquer les coûts. J'ai essayé de le rendre le plus simple possible parce que je l'exprime à différents publics. On pourrait rentrer dans les détails, mais grosso modo sur cette opération qui est la première, qui est une opération pilote, sur le lot, ça a coûté entre 10 et 15 % de plus. Ça représente aux alentours de 150 000 euros. Sur le projet, c'est 2 %. Et j'aime à le présenter de façon, comment dire, positive en expliquant que ce choix de la paille, c'est un choix aussi pour traiter la chaleur, donc les problématiques de printemps et d'été, voire d'automne aussi maintenant sur notre territoire. Et donc, j'additionne, je fais encore pire, j'additionne, le Cool Roof, 30 000 euros de plus sur 230 000 euros. Donc, 30 000 euros plus les 150 000, voilà, 180 000 euros, plus la ventilation naturelle, 60 000 euros. Donc, on est à 240, pour ceux qui suivent. C'est ça ? Je ne vais pas se tromper. 240 000 euros et j'ai fait chiffrer le coût d'une climatisation puisqu'on a fait une simulation thermique dynamique. Vous voyez, ça nous emmène loin, la paille. La réflexion est un peu loin. Simulation thermique dynamique en prenant en compte les données du GIEC à 50 ans. Le scénario du GIEC, voilà, merci. Le pire. Vraiment. Si on veut climatiser, c'est 350 000 euros. Donc, cet ensemble me permet, un, non pas de le refroidir, mais de le rafraîchir, sachant que, vous n'êtes pas sans savoir, que le restaurant ne tourne pas beaucoup en juillet et en août. Donc, on est sur une période intermédiaire. Mais la climatisation se pose réellement dans les bureaux et dans ces espaces-là en mai, juin et en septembre. Ce sont les sujets actuels que l'on a dans ces bâtiments tertiaires. Eh bien, je dis que déjà, dès la phase investissement, ça me coûte moins cher quand on a un bâtiment qui est bien pensé et bien conçu. Et je ne vous parle pas du coût énergétique, d'une climatisation derrière. Donc, je vous ai répondu à la question et je l'ai... C'est-à-dire que... Non, je n'ai pas répondu. Pas tout à fait. On ne va pas vous entendre. Si vous pouvez juste attendre le micro. 150 000 euros en plus. Vous avez comparé avec quelque chose qu'on ne connaît pas à la base. Ah oui, à force de me répéter, je donne la moitié de la phrase. Quand on fait le ratio par rapport à la laine de verre, c'est 12% de plus. Par rapport à la ouate de cellulose, c'est 7% de plus. Avec un RL équivalent ? Oui. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, encore une fois, il faut rentrer dans les détails et mon chiffre ne sera pas exactement le bon parce que la technique constructive n'est pas exactement le bon. Mais quand je l'explique au plus grand nombre, il faut donner cette valeur-là. Et je pense qu'on n'est pas loin de la vérité avec ces 12% de plus sur le lot. Merci. Une dernière remarque ou une dernière question ? C'est une question, s'il vous plaît. Du coup, je ne me représente pas, je l'ai fait tout à l'heure. C'était sur la paille H&E. Tout à l'heure, vous avez parlé de la formation des professionnels. Je me posais la question du fait qu'on soit en insufflation. Est-ce que la transition pour des gens qui n'ont jamais fait de paille et qui ne s'y intéresseraient pas mais qui seraient déjà formés à l'insufflation est facile ? Est-ce qu'on peut y emmener des artisans ? Ou est-ce que ça nécessite vraiment d'avoir fait la propaille, etc. ? Nicolas, une réponse ? Oui, la propaille hachée comme je viens d'entendre. Alors, on a un énorme avantage dans ce modèle-là, c'est qu'on maîtrise la commercialisation. Et donc, ça veut dire qu'on maîtrise qui va mettre en oeuvre la paille, entre guillemets. Et pour être sûr, effectivement, que la paille soit mise en oeuvre correctement, il faut avoir les compétences adéquates et qui dit compétences adéquates dit formation. Donc, la CIC Yellow a déjà fait une première formation expérimentale il y a bientôt un an ici à Poitiers. On travaille à développer une formation pour la mise en oeuvre qui durera une ou deux journées. C'est en cours d'élaboration qui sera à destination qui est à destination des entreprises qui font la mise en oeuvre. À savoir que seuls les professionnels sont destinataires de cette formation. C'est-à-dire que si on est charpentier, il faut déjà maîtriser son métier de charpentier et autres. Et que cette formation va apprendre les quelques gestes complémentaires pour bien maîtriser la mise en oeuvre, la démarche qualité, l'évaluation, etc. Il y a d'autres sujets qui sont aussi l'adaptation du support, etc. Et un autre module de formation en cours de développement aussi pour la prescription. Parce qu'en réalité, si tout est bien, alors à la rigueur, ce n'est pas un scoop, je crois que c'est un peu pareil pour tout, mais si on a bien préparé son projet sur la conception, etc., si on demande les bonnes choses à l'entreprise, c'est à peu près 80% de soucis et de mauvaises surprises en moins d'éviter. Donc c'est aussi une formation qu'on va proposer. Et à savoir que, je disais tout à l'heure, on maîtrise à qui on vend la paille, c'est-à-dire que pour pouvoir commander de la paille chez Yellow, il faut être reconnu compétent, donc avoir suivi la formation et réussir l'examen. De cette façon, seules les personnes compétentes, si on est sur de l'autoconstruction, c'est une question qu'on peut me poser, ça veut dire que ce sont les accompagnateurs compétents qui devront commander et faire la mise en œuvre avec les autoconstructeurs. Une formation qui dure deux jours. Voilà, un ou deux jours en fonction des modules. Merci. Bon, j'ai menti, il y a une dernière question et je suis désolée pour tous les autres qu'on ont parce qu'elle va être là. Merci. Petite question, comment Yellow est arrivé dans l'histoire ? Est-ce que le marché a été fléché pour Yellow et la paille hachée par la maîtrise d'ouvrage via la démarche BDNA ou est-ce que c'est l'entreprise Merlot qui a proposé ce système constructif suite à la pénibilité des compagnons pour ce chantier ? Allez, Brice. Ça reste un marché public donc on propose et on ouvre au maximum et voilà, Yellow est tout seul sur le marché donc il n'y a pas trop de sujets mais ça reste un fournisseur et on a essayé de ramener, on a appelé beaucoup d'entreprises on sait que localement on a Merlot on a Merlot mais il n'y a pas beaucoup de concurrence donc on a essayé de ramener plein de monde on s'est dit il y a une belle innovation il faut qu'elle soit portée on a été un peu déçus mais au départ il n'y a eu que deux entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres mais on est très contents que ce soit Merlot qui soit au retour ouf hein ? ouf bon en tout cas merci beaucoup à tous les cinq avant de vous libérer complètement merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501